Est-ce que la nostalgie est plus forte que la raison ? Eh bien, c'est justement ce que nous allons voir ensemble, avec... Hey les fans de ciné, ici Critiqueur. Si je vous dis Eddie Murphy, instantanément, vous pensez à quoi ? Vous pouvez l'écrire maintenant dans les commentaires. Je pense que pour plusieurs d'entre vous, ce doit être le flic de Beverly Hills, pas vrai ? Et si je vous dis Golden Child, l'enfant sacré du Tibet, ça vous parle ? Non ? Ne vous inquiétez pas, je vais y revenir. Eddie Murphy démarre sa carrière en 1982, au côté de Nick Nolte, avec 48 heures, une comédie policière. En 1983, on le retrouve dans Un fauteuil pour deux, avec Danny Croyd. En 1984, c'est la consécration avec le flic de Beverly Hills, dont nous devrions avoir le quatrième opus cette année. Et là, en 1986, l'acteur se tourne vers le fantastique avec Golden Child. A sa sortie, le film fonctionne. Environ 20 millions de dollars de budget, et pas loin de 150 millions au box-office mondial. Mais se fait également laminer par certains critiques. Il est considéré comme le pire méga-hit de tous les temps, ou encore une comédie sans rire. Alors, est-ce que Eddie Murphy a eu raison de se lancer dans le fantastique ? Que propose ce film pour être aussi mitigé ? Et surtout, est-ce que la nostalgie peut être plus forte que la raison ? Avant de voir tout cela ensemble, ce film, de quoi ça cause ? Chandler Jarrell, détective privé s'occupant des disparitions d'enfants, est informé par Kinang, une jeune femme, qu'il est l'élu. Sa mission est de retrouver l'enfant sacré qui a été kidnappé par un groupe démoniaque qui cherche à le tuer pour faire déferler le mal sur Terre. Chandler ne prend pas du tout ça au sérieux, mais commence à avoir des visions étranges. Il accepte finalement sa mission, qui va le confronter à des forces surnaturelles et au terrifiant Sardo Numspa, chef du groupe ayant kidnappé l'enfant. Première chose que l'on peut dire, on est bien dans un film des années 80. Imagerie 80's, musique funky, gaga répétition, ambiance détendue. Bref, c'est une bonne vieille comédie. On débute le métrage avec une scène de kidnapping en haute montagne où on nous montre de manière abrupte qui sont les méchants. Alors là, entre l'image et la musique, il n'y a aucun doute, ce sont bien eux. Alors que l'enfant sacré s'amuse à piquer des colliers et ressusciter des oiseaux, le groupe de mercenaires débarque et le met en cage. Puis, petite séquence musicale de générique qui fleure bon les années 80 et nous met dans l'ambiance. Nous allons voir Eddie Murphy faire de l'Eddie Murphy ! Rapide émission de télévision pour que l'on découvre le personnage avec le présentateur le plus lourd du monde. Elle a tout juste 16 ans, elle s'appelle Cheryl Mosley et elle... Merci, je suis ravi Chandler. Et maintenant, je voudrais qu'on parle des tortues. Puis, c'est l'arrivée de Kinang qui annonce à Chandler qu'il est l'élu. Et puis, vous vous doutez bien qu'il n'y croit pas une seule seconde. Dans la foulée, nous avons ensuite la rencontre avec un médecin mystique et une femme à moitié dragon pour connaître les enjeux du film, un tour de passe-passe de l'enfant sacré histoire de faire du placement de produits, Chandler qui a des visions, Une confrontation avec une bande de motards sur fond de musique rock, le méchant Sardonnum Spa qui converse avec son patron, et une session de rêve avec des échanges emprunts de sincérité. Du fond de mon cœur, tu me fais chier. Tu me fais chier. À ce stade-là, on est bien dans l'histoire et même si ça paraît un peu bancal, on rigole aux quelques sorties spontanées d'Eddie Murphy. On apprend ensuite qu'il faut retrouver une dague pour sauver l'enfant sacré. Chandler et Kee se rapprochent. Ils s'en vont pour le Tibet. Chandler se fait toper sa thune par un petit vieux assez vulgaire. Ça, c'est pas le bon collier. Tu me brises les ballons, j'arrête, je fasse de paix. Et a de la peine avec les coutumes locales. Il parvient à récupérer la dague non sans héroïsme. Qui avoue ses sentiments à son papounet. Et ils peuvent revenir aux Etats-Unis. Là, Chandler se confronte à Sardonnum Spa à l'aéroport. Mon frère m'a pardonné. Qui, docteur Hong ? Mon frère Mousse-Pipi m'a pardonné. Cher Pissou, merci, merci, merci. C'est un vrai pote. L'élu et Kee se retrouvent ensuite dans une maison censée être au milieu de nulle part pour les protéger, mais se font quand même attaquer par le groupe de méchants. Kee meurt et seul l'enfant peut la sauver. Ah bah quel bol, fallait justement aller le délivrer. Et là, on démarre le dernier sprint du film. Chandler s'en va récupérer le mouflet, se fait un nouveau pote en chemin, parvient à libérer l'enfant et découvre à quoi ressemble Sardonnum Spa sans son maquillage. Poursuit en voiture, combat dans un vieux silo et après une ultime confrontation dont je vous laisse la surprise, qui est sauvé de justesse et tout finit bien dans le meilleur des mondes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce film ? Personnellement, je l'ai énormément vu étant enfant, il y a donc forcément une part nostalgique non négligeable. Nous sommes bien dans une comédie fantastique des années 80 avec son lot de punchlines, son scénario basique mais qui se laisse suivre assez facilement, ses effets spéciaux un poil cheap et ses diverses séquences un peu plus rythmées. Ah les années 80, c'était quand même génial. Si vous aimez les ETs, honnêtement, ce film devrait passer crème. Mais à la base, il ne devait pas du tout être comme ce que nous venons de voir. Au début de la production, il s'agissait de réaliser un drame mélangeant aventure et policier et saupoudré de surnaturel. Le rôle principal devait être tenu par Mel Gibson et le ton du film devait être beaucoup plus sombre. Cela explique notamment le coup du sang dans le porridge ou encore la scène finale qui tranche quand même pas mal avec une comédie familiale. Mel Gibson n'étant pas disponible, le rôle est proposé à Eddie Murphy, qui l'accepte. C'est à ce moment-là que la Paramount réécrit partiellement le scénario pour que le produit final soit plus orienté vers une comédie. D'ailleurs, Charles Dance, qui interprète Sardonum Spa, résume assez bien la situation dans une interview qu'il a accordée à Fangoria. La Paramount a trop prêté attention au malaise du public de l'avant-première à propos du caractère inconnu du personnage d'Eddie. Il l'avait si bien connu grâce au flic de Beverly Hills qu'il voulait que le personnage ressemble beaucoup plus à cela. Le studio est donc revenu en arrière et a repris de nombreuses séquences d'Eddie en train de faire de l'Eddie Murphy-sme. Donc, en gros, ce que vous avez obtenu, c'était le flic de Beverly Hills au Tibet. On comprend donc mieux le pourquoi du comment. Le film s'est donc adapté à Eddie Murphy pour surfer sur la tendance gagnante du flic de Beverly Hills. Mais malgré tout, j'ai toujours autant de plaisir à regarder Golden Child. Donc, pour répondre à la question, oui, la nostalgie peut être plus forte que la raison. Car même si j'aurais adoré voir le résultat final avec la première mouture du scénario, ce film fait partie intégrante de mes jeunes expériences de cinéphile et c'est toujours aussi drôle de le revoir encore aujourd'hui. Ce qui forge nos plaisirs cinématographiques dépend du moment où l'on découvre un métrage. Golden Child, comme beaucoup d'autres films, ne représente peut-être pas grand-chose si on le découvre aujourd'hui, mais il a plu à des milliers de cinéphiles dans les années suivant sa sortie car il fait partie intégrante de leur playlist de vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ose le dire, j'aime beaucoup ce film. Et comme le disait si justement David Cronenberg, la perception d'un film dépend de l'instant où vous le voyez. Je trouve ça tellement vrai et c'est rarement pris en compte lorsque l'on voit pour la première fois un film. Pensez-y la prochaine fois. Et pour terminer, une petite anecdote pour se la péter en société. L'enfant sacré, personnage central du film présenté comme étant un garçon, est en fait interprété par une fille. De son vrai nom, Jasmine Lorraine Wright. C'est apparemment son seul rôle au cinéma et elle travaille maintenant notamment pour le festival du film de Toronto. Voilà, c'est cadeau. Et voilà, fans de ciné, c'est tout pour ce film. Le connaissiez-vous ? Si oui, quel est votre avis sur ce métrage ? Et avez-vous d'autres films qui vous rendent nostalgique mais qui ne sont pas forcément appréciés ? Dites-le-moi dans les commentaires. N'hésitez pas à me laisser un bon vieux pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et j'en profite bien entendu pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous allez voir, ici c'est sympa, on fait de temps à autre des petites sessions nostalgie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Critiqueur, en direct du canapé. Prenez soin de vous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo et bien entendu, bon visionnage.